Ok donc on se retrouve à la Dreamhack Tour 2017, je suis avec Sven Wan et Joc de Klimi Sports, du coup vous finissez top 5-6 du Bioc, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours en poule et dans l'arbre ? Donc du coup on est en poule donc on finit sur 2-0, donc on n'a pas eu trop de difficultés. Sur les deux matchs on commence mal, je crois qu'on se prend 4-0 et après on réussit à reprendre le dessus, on a fait un premier match à 16-4, l'autre à 16-5, 16-6, je ne sais plus. Donc au début on a eu un peu de difficulté mais après au niveau des poules c'est bon. Après on passe dans l'arbre du coup, donc je ne sais plus qu'on joue, on met 16-1, donc là on a roulé, il n'y a pas eu trop de problèmes, etc. Du coup on passe en quart il me semble, donc après là pareil, on roule aussi il me semble, et après on tombe en demi contre Bijenus. Donc on a joué au Warpass, donc on n'a pas su rentrer dans le match, ils nous ont tapé dedans dès le début, on n'a pas réussi à saouler la tête de l'eau, donc voilà. Première map on se prend 16-3, donc du coup après la map on fait un petit débrief et tout, on se remotive. On passe sur cache, pareil il me semble aussi, ça se tape dès le début, genre on fait genre 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, etc. Ça se tape, et jusqu'à la fin on perd 16-14, donc ça c'est juste les détails, on perd les deux GR, donc on perd les deux GR, je crois qu'on se prend une anti-éco aussi, donc ça fait mal déjà, moins 3 rounds. Voilà bref, on s'était serré tout le long, du coup on perd ce BO3, on tombe en loser, on joue contre Black Belt. Donc là pareil, on n'a pas mis les GR, on a mis 0 GR, donc du coup ça fait mal, surtout sans BO1. On perd une anti-éco, donc ça fait mal encore plus aussi, donc voilà, ils ont été au-dessus, niveau skill ils étaient chauds, etc. On n'a pas su être à la hauteur niveau skill, et voilà, ils nous ont roulé dessus, on a pris 16-6, voilà, bien joué à eux. Du coup, un petit mot sur cette LAN, quel est votre ressenti par rapport à l'organisation, mais aussi par rapport du coup à votre résultat, est-ce que vous êtes satisfait, déçu ? Alors déçu, oui ça c'est sûr, on visait le podium, on a quand même fait un petit bootcamp juste avant, bon un bootcamp un peu dégradé, puisqu'on était 2 au départ, ensuite 5, enfin voilà, on avait quand même préparé la LAN depuis l'AGA, donc on visait le podium, ça c'est sûr. Après, voilà, ça joue vite, on a fait du BO1 contre BlackBells, on s'est fait surprendre, ça pardonne pas, donc on s'y attendait, il y avait quand même du skill. C'est le subtop français qui est comme ça, ça se joue à des détails, et on n'a pas su avoir le jeu d'équipe au bon moment. Donc voilà, manquait de lucidité de la part de tous les joueurs. Alors après le tournoi s'est très vite organisé, les matchs sont enchaînés et tout, franchement c'était bien. Les admins s'enta franchement big up à lui, parce que c'était carré avec Monster aussi. Donc au niveau de l'organisation, rien à dire. On a terminé hier soir à 23h, enfin franchement il n'y a pas d'excuses, on était vraiment... Tout était bien fait, tout était bien ficelé et voilà. Comme tu dis, big up aux admins du coup, qui font un travail de l'ombre de dingue. Du coup comment, enfin où vous vous situez un petit peu dans le subtop français, enfin où vous vous voyez dans le subtop français par rapport à d'autres équipes justement comme Big Genius, Maxi Saucisse ou Nativ, etc. Je vais répondre. Alors on va dire qu'on enlève G2, Envy et LDLC, parce que LDLC ont franchi un cap là maintenant. Encore l'an dernier, mais Exil a fait du taf de ouf. Donc voilà, après on se situe pour nous juste en dessous, parce que même pour tout le monde, Big Genius peut battre n'importe qui comme ça c'est vu et perdre... Pour moi ils peuvent perdre n'importe qui, il suffit qu'ils soient... Dès qu'il y a une équipe du subtop qui a le doute, l'autre équipe va prendre l'ascendant quoi. C'est impressionnant comment tout le monde peut se battre. Maxi Saucisse, ils étaient imbattables à l'AGA. Là il manque quand même Wizix, il manque quelques équipes, je ne sais plus lesquelles. Mais pour moi je pense que sur du BO3, il y a une map forte chez tous les joueurs du subtop. Mais la stabilité fait que les équipes datent de 3 mois, 6 mois maximum, donc il y a toujours des erreurs. Là Maxi Saucisse, on les regarde, il y a des erreurs, il y a des super rounds de leur part. Pareil chez Big Genius, il y a énormément de skills, mais on se situe dans le 5-10 subtop français. Après voilà, on peut battre tout le monde et perdre tout le monde. C'est mon avis, c'est le subtop. Très bien, le nom de votre structure c'est Clim eSport. Clim est une entreprise française qui commercialise des produits périphériques, des refroidisseurs pour les ordinateurs portables, etc. Alors ma question c'est, comment ça s'est passé avec Clim, les négociations, enfin rapidement ? Et le contrat que vous avez avec eux, là c'est un contrat pour combien de temps ? Et qui comporte quoi ? Est-ce qu'il y a un salaire du coup ? Ou ça ressemble un petit peu à quoi justement ? Pour commencer, c'est Kital, donc Kital notre manager. Il a fait beaucoup de démarches, enfin il a fait certaines démarches. Et on a fait en gros, on avait plusieurs choix, mais Clim était notre premier choix. Du coup on attendait cette réponse de Clim, donc elle a été favorable. Donc ça s'est passé très vite en quelque sorte, donc voilà, donc merci à Kital. Donc après on a parlé avec Quentin, donc Batix, du coup on a parlé avec Quentin. On a parlé deux heures ensemble de qu'est-ce qu'il attendait de nous, qu'est-ce que nous on attendait d'eux. Donc voilà, on s'est mis d'accord, il y a peu de soucis et du coup ils nous ont choisis. Et donc voilà, donc ça fait qu'on est chez eux maintenant quoi. Donc du coup le contrat, il n'y a pas de contrat, eux nous demandent qu'on leur fasse une image, qu'on fasse des tweets sur la LAN par exemple, etc. Donc de montrer leur clavier, donc ils ont offert des claviers, Bungie, Casque, Souris. Du coup là on joue avec leur clavier, donc le clavier Domination, il est vraiment pas mal. Bungie aussi, enfin voilà, en gros ils nous offrent tout ce qui est matériel, nous ont offert tout ça. Ils nous ont offert des vraiment total déplacements en train d'hôtel. Et nous en échange, on doit rendre des comptes à peu près au niveau de l'image en gros, de la marque. On devait, en gros on devait essayer de faire un podium à cette LAN. Donc ça on a échoué en quelque sorte. Après voilà. Pour faire simple voilà, Klim c'est, il y a le sponsor et la structure, la structure est jeune en fait. Klim c'est vraiment, ils étaient à l'AGA. Donc d'abord il veut vraiment qu'il y ait une stabilité chez l'équipe pour ensuite envisager le reste quoi. Voilà, c'est vu avec Batix, c'est vraiment en développement. D'abord représenter l'image. Même moi le stuff, c'est vrai qu'au début je connaissais pas, je sais pas si tu connais le stuff. Mais voilà, moi quand j'ai reçu le clavier, bon j'étais, j'avais le doute. Et honnêtement voilà, c'est vraiment du bon matériel, donc faut qu'on le teste maintenant. Voilà. Et puis en plus, Soivion Chauvin un petit peu, c'est une entreprise française, donc autant la développer. J'espère que je serai payé d'ailleurs pour ce petit message promotionnel. J'attends. Sinon du coup, vous parliez du Subtop justement. Subtop, on sait qu'en France notamment, il y a beaucoup de problèmes vis-à-vis de... Enfin les équipes restent jamais vraiment les mêmes. Les projets évoluent assez rapidement et du coup ça c'est un truc qui est pas hyper important. super bien pour les marques qui ont envie de s'y investir. Vous du coup, comment vous faites pour parler à ce problème-là ? Est-ce que là vous avez vraiment une stratégie à un an de vouloir rester ensemble, etc. Un peu comme les G2, les Envious, même si ça marche pas de continuer à travailler, à travailler, à travailler jusqu'à ce moment-là ? Ou bien vous envisagez justement si des contre-performances continuent de recruter quelqu'un d'autre, de kick quelqu'un ou quoi ? La particularité du Subtop, c'est que beaucoup de joueurs sont polyvalents parce qu'ils ont fait beaucoup d'équipes. Moi j'étais AWAP, j'étais leader, maintenant je suis une extrémité. Enfin voilà, on travaille dur, après le fait qu'il n'y ait pas de salaire, que chacun a un travail à côté. Enfin voilà, ça fait qu'on est susceptible d'aller dans une autre structure, dans une autre équipe, pour des disponibilités, pour une envie simplement. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que déjà la scène française manque de stabilité. Pour moi c'est des raisons vraiment principales, quoi, majeures. Après, là nous on part sur Klim avec Matsé, on a, depuis BG News en fait, on veut monter une équipe vraiment structurée, que chaque joueur ait un rôle fixe et s'y tienne, donc ça demande du temps. On a, le dernier joueur c'est Joke, voilà, c'est une extrémité lurker. Donc on travaille, on peaufine vraiment le jeu là-dessus, donc vraiment nous on vise le long terme. Là c'est dur de perdre comme ça, enfin contre DMX, c'est très dur, mais après voilà, tout le monde sait que c'est CSGO, on perd les GR, on est sur cache, c'est la map française quoi. Honnêtement, BlackBest en jouant comme ça contre nous, ils auraient pu battre Fnatic. Enfin voilà, je veux dire, c'est un truc de ouf, comment sur cache, on est des super-héros en France. Donc voilà, maintenant, il faut du travail, faut pas craquer, faut pas qu'un joueur soit pique ailleurs, parce que l'herbe est pas plus verte ailleurs, franchement, ça demande du travail et beaucoup d'efforts quoi. Du coup, vos prochains objectifs pour la suite ? Prochaine LAN, prochain objectif ? A vrai dire, on en a pas trop parlé, on s'était fixé déjà le but de l'ADH, donc voilà. Ça, je pense que toutes les prochaines LAN qui vont apparaître, donc je pense qu'on va essayer de les faire de toute façon. C'est le but, on va essayer de faire toutes les LAN qui sont faisables. Niveau League, on a pas grand chose non plus, comme c'est un peu la fin d'année, en quelque sorte, donc pour l'instant, on n'a pas grand chose. Après, mis à part les LAN qui m'ont arrivés, en League, on n'a rien pour l'instant. Ça marche. Du coup, comme vous suivez forcément l'actualité Counter Strike, vous avez vu ce qui s'est passé avec Kali et avec Set Gaming, justement, ça a pas mal défrayé la chronique sur Vacarm. On a vu qu'il y a plus de 500 commentaires, je crois. Ça a pas mal défrayé la chronique, justement. Vous, vous en pensez quoi, un petit avis, par rapport à justement le retour de Kali ? Là, on voit justement qu'il y a Uzi et Foxho qui sont dans la même équipe aussi. Vous, d'un point de vue de joueur, vous en pensez quoi ? Alors voilà, là, Kali, c'est un joueur qui a triché. Alors moi, je jouais pas vraiment à CSGO à ce moment-là, mais quand j'ai appris ça, ça m'avait vraiment vexé parce que la triche fait qu'on a des doutes sur n'importe quel joueur. Par exemple, ZIWO à la GA, ça a fait des buzz. Amanec, 0-25, enfin voilà, tout ça. Et donc, par contre, voilà, Uzi, Foxho, honnêtement, moi, j'ai joué contre eux. C'est des joueurs que je connais pas vraiment, mais eux, c'est différent. C'est vraiment des matchs truqués. Donc, ils ont fait, pour pas être vulgaire, ils ont fait des bêtises, quoi. Mais je pense vraiment qu'ils galèrent pour revenir dans le jeu, pour être des bannes. Et eux méritent vraiment. Pour moi, c'est vraiment des joueurs, en plus, avec un gros skill. Foxho, il nous a déchiré à chaque fois qu'on l'a joué. Donc, pour moi, eux, ils méritent, mais sans problème. Franchement, si on demande en France, tout le monde est pour qu'ils reviennent. Après, Kali, honnêtement, moi, je ne jouerai jamais avec lui. C'est clair, enfin, c'est impossible. Il a détruit, il a mis le doute. Il n'y a pas que lui. C'est vraiment, voilà, il a fait une bêtise. Je pense qu'il s'en veut, il s'en mord les doigts, mais c'est trop tard, quoi. Quand c'est une faute grave et professionnellement, un travail, une faute grave, t'es viré, quoi. Il a gagné de l'argent grâce à ça. Enfin, on ne sait même pas. Il n'a même pas été honnête avec nous. Pour moi, il a menti. Moi, je n'étais pas là à ce moment-là. Mais quand je vois les messages et tout, il gagne de l'argent avec le stream. Pour moi, il ne mérite pas plus, quoi. Il peut se faire sans business, mais je n'ai pas de problème contre lui. Ça m'embête. Mais en tout cas, je ne jouerai jamais avec lui, quoi. Ça, c'est sûr. Pour moi, pour votre Kali, il a triché, il a triché. Pour moi, c'est comme un 10-20, c'est une erreur professionnelle. Genre, tu es payé pour jouer, tu n'as pas à tricher, tu as gagné de l'argent sur ça. Enfin, pour moi, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas revenir et arriver comme une fleur et dire, désolé, j'ai triché et je reviens. Non, tu as fait ça, tu as gagné de l'argent avec, tu assumes le fait de ta cheat, tu ne reviens pas et c'est fini. Pour moi, voilà, bref, il ne devrait pas être là, quoi. OK. Un petit mot aussi sur Platinium, du coup, avec l'ancienne line-up, ce qui s'est passé, Cobra. Est-ce que vous voulez revenir un petit peu là-dessus ? Donc, Platinium, Cobra avait disparu un peu du circuit, comme vous le savez. Donc, là, il a fait une petite réapparition sur Twitter. Voilà, c'est un mec bien qui avait pas mal de problèmes, je pense. Et il a voulu garder pour lui. Nous, en Finlande, franchement, il n'y a rien à dire. Il a tout fait parfaitement. Enfin, il nous a même fait des spaghettis bolo maison. Enfin, voilà, il s'est déchiré. Sauf qu'il n'y avait pas les résultats qui suivaient. Donc, pour lui, c'était dur à gérer sans sponsor. Déjà, c'était compliqué. Mais voilà, nous, l'équipe a vraiment changé de visage. Et on a fait la GA chez Platinium. Mais il faut savoir qu'on a tout payé notre poche. On n'avait rien de chez Platinium. Mais voilà, par respect pour lui, on a quand même porté le nom et les couleurs de Platinium. Et voilà, c'était juste pour le remercier. Mais maintenant, nous, on va faire notre petit chemin. Voilà. Très bien. Comme vous le savez, chez Vacarm, on laisse les invités terminer avec un mot de la fin. Du coup, c'est à vous. Donc, moi, je vais remercier plus particulièrement les sponsors. Enfin, le sponsor ClimTech, le sponsor principal. Ensuite, les maillots Jugower qui ont fait des super maillots franchement rapides. Donc là, rien à dire. Après, je remercie Kital, Batix et puis Vacarm sans hésiter. Donc, merci à Clim. Merci à ClimTech. Merci pour tout le soutien qu'ils nous apportent. Merci à Vacarm pour cette interview. Un petit big up à Pollox, à Youyou, à tous les bros sur le TS Smith. Et voilà. Et voilà. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et ça fait plaisir d'en recevoir des petits messages une fois sur Steam. BG les gars avec vous. Merci à tous ceux qui font ça. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Avant de me faire tuer, je vais remercier Binox, Epic, mon frère. Enfin, mes frères qui sont tous venus et Popo. Voilà. Merci à vous les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada